C'est compliqué parce que c'est un rôle de tri et c'est un rôle de validation. Ça fait quand même pas mal de temps que je fais ce métier. Parfois on nous reproche qu'il soit subjectif. C'est un rôle d'expérience aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations, de beaucoup de sources aujourd'hui. Il y a les sources officielles, il y a les sources des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont leurs propres médias, leurs propres agences de presse. On est tous sur la propre agence de presse, notamment sur Twitter par exemple, pour les fils d'info. Et donc le rôle d'un journaliste c'est de vérifier que l'info vient du bon émetteur, qu'elle est validée, que ce n'est pas des contre-vérités. Dans un bon scientifique on l'a beaucoup vu pendant la pandémie. C'est un rôle de confiance, c'est un tiers de confiance un journaliste. Je pense que ça a toujours été le cas. Il y a deux types de journalisme, ce n'est pas du tout pour en dévaloriser l'un par rapport à l'autre. Déjà au XIXe siècle, il y avait une presse d'opinion, une presse d'information. Peut-être qu'effectivement on a vécu une période, il y a quelques décennies, où on était plus rigoureux sur le fait qu'un média devait être un média d'information, c'est-à-dire être objectif. Et regardez la presse écrite, elle a toujours été subjective. Il y avait un quotidien de gauche libération, il y avait un quotidien communiste de l'humanité, il y avait le Figaro. On savait très bien qu'on n'avait pas l'information présentée de la même manière si on achetait le Figaro ou l'humanité. Donc ça a toujours existé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être encore plus exacerbé avec les télévisions d'opinion, les talk shows. Mais finalement pas tant que ça. Moi qui ai lu l'humanité et le Figaro quand j'étais enfant, on avait l'impression d'être sur deux planètes différentes. J'écoutais Radio Moscou quand la Russie était soviétique et je découvrais un autre monde ou d'autres planètes et parfois je me questionnais sur où était la vérité. Est-ce que c'était ce qu'on me disait dans mon pays ou est-ce que j'entendais sur Radio Moscou dans les années 80 ? Donc ça a toujours été comme ça. Alors peut-être qu'on le redécouvre aujourd'hui, chaque génération le redécouvre. Moi j'ai plutôt envie, toujours eu envie de faire partie du journalisme d'information, c'est-à-dire de présenter l'information le plus objectivement possible, d'essayer de faire attention à mes biais, qui d'ailleurs les biais qui étaient des biais politiques il y a quelques années, qui sont peut-être aujourd'hui des biais de sexe, des biais d'origine, des biais de culture. Donc ce ne sont pas les mêmes biais aujourd'hui qu'on regarde et c'est très important de s'interroger à chaque fois de qui parle, même s'il est journaliste, il est aussi un homme de tel âge, de telle origine sociale, de telle origine ethnique. Donc c'est vrai qu'à chaque fois il faut penser contre soi-même quand on est journaliste. Je travaillais beaucoup avec Edwin Plenel quand j'étais au Monde et c'était une phrase qui nous répétait souvent. Pensez contre soi et c'est très utile quand on est journaliste, c'est le bon réflexe. Alors je crois que c'est vrai, c'est pas la même époque parce qu'il y a beaucoup plus d'émetteurs en information. Il y avait des médias qui avaient des opinions différentes mais on pouvait les identifier. C'était facile. Aujourd'hui les émetteurs sont des milliers et donc effectivement c'est plus difficile, notamment pour les jeunes générations, de savoir qui parle et si la personne qui parle parle de manière objective et en tout cas comment elle décrypte le monde. C'est beaucoup plus compliqué mais ça change à nouveau. Je pense que ça c'était vrai il y a 4, 5 ans, peut-être 10 ans. D'abord parce que ce qui a un peu troublé je pense ces journalistes c'est la multiplication des médias. et le fait de ne plus être entendu ou écouté par des millions de gens en même temps ou des centaines de milliers de gens quand on était journaliste de presse écrite ou des millions quand on était journaliste de télévision. Aujourd'hui on a une audience beaucoup plus petite et donc c'est un nouveau rapport qui se crée. Par exemple à côté des médias d'information générale, vous avez des journalistes qui créent leurs propres médias et qui d'ailleurs ont des modèles économiques extrêmement rentables. on voit aux Etats-Unis des journalistes très spécialisés qui parce que justement ils ont donné confiance à leurs auditeurs, leurs téléspectateurs sont capables de demander un abonnement pour donner des infos et des décryptages. Donc je pense que le monde des médias est en train de s'assainir et je pense que c'est aussi, alors pour parler de génération, je pense qu'il y a des passages dans la vie où on a envie d'avoir plein d'émetteurs différents puis après on choisit. Alors déjà quand j'en parle aux annonceurs, donc à ceux que vous serez demain, à ceux qui font de la publicité et qui sont très attentifs à qui regardent et qui reçoivent leurs messages, ils me disent que c'est souvent une phase. C'est-à-dire qu'en fait c'est vrai quand on est très jeune et finalement quand on se met en couple et quand on a des enfants, on rallume la télé. Donc en général les annonceurs me disent qu'on n'est pas très inquiet, ça dure quelques années et après on voit déjà des gens qui avaient 20 ans il y a 5 ans qu'aujourd'hui on en 25 et qui se remettent à la télé. Après je pense qu'il faut convaincre, il faut convaincre et c'est ce qu'a fait très bien la presse écrite je trouve au cours des dernières années. Souvenez-vous, le Monde, le New York Times qui était en difficulté il y a 5 ou 10 ans, j'ai vu le nombre d'abonnés au Monde, je crois qu'il y a 500 000 abonnés aujourd'hui entre le numérique et le papier. Le New York Times a un immense succès éditorial, économique grâce au digital. On arrive à retrouver des lecteurs ou des téléspectateurs en étant moins cher, plus exigeants, en fournissant une information de qualité et petit à petit en donnant envie aux gens finalement de s'abonner à une version digitale du New York Times ou du Monde ou du Figaro. Je pense que ça demande du temps et puis je pense que c'est sain même d'avoir été remis en cause par le public. Je pense que c'est bien que les journalistes soient tombés de leur piédestal et eu besoin de recommencer un peu le travail de fond. Oui, alors moi j'ai eu plein de casquettes, j'étais effectivement journaliste, j'ai presque envie de dire d'investigation au Monde, on faisait des enquêtes, on sortait des scoops, j'ai été éditorialiste politique à TF1 où là effectivement vous donnez une opinion mais comme vous êtes sur un média comme TF1, c'est pas que ça fait une opinion, c'est plutôt un éclairage, une analyse, elle est engagée, mais vous essayez de respecter tous les gens qui vous écoutent. Et donc d'être assez mesuré quand même dans ce que vous dites et puis de faire des warnings sur l'opinion que vous donnez. Et aujourd'hui je suis un peu en Corman, comme on dit aux Etats-Unis, présentateur du matinal de l'économie. Et là je suis plus à nouveau dans un rôle d'information mais aussi de hiérarchisation. Je fais trois heures d'économie tous les matins, j'aime bien raconter une histoire tous les matins du début à la fin de la matinale. C'est-à-dire dire ce qui est le plus important comme information, par exemple aujourd'hui l'information la plus importante, on l'a fait dès ce matin bien évidemment, c'était les résultats de Meta, de Facebook, qui d'ailleurs ont fait chuter l'action en ce moment de 20% à New York. Donc ils étaient signifiants pour la première fois sur réseau social, perdre des abonnés. Ça a peu devenu le réseau social des grands-parents, même s'il y a Instagram, mais Instagram est en train d'être dépassé par TikTok, là on part médias. Pour moi j'ai toujours fait le même métier, je n'ai pas eu l'impression d'avoir fait un métier différent quand je faisais de l'enquête, quand je donnais mon point de vue, ou quand aujourd'hui je présente toute une palette d'informations. Je crois que c'est le même métier, c'est le métier de la curiosité, il faut être curieux de tout, de l'exigence aussi, c'est-à-dire tout le temps qu'on parle à beaucoup de gens, et qu'on n'a pas le droit de faire le travail à moitié, ou d'être feignant, ou de bâcler. Moi j'ai toujours envie, par exemple quand je suis très exigeant par rapport aux papiers, aux sujets qu'il y a dans mes journaux, quand je ne comprends pas, ou quand je sens que le journaliste n'est pas allé au bout de ses réflexions, et que lui-même, je ne suis pas sûr qu'il ait compris à 100% tout ce qu'il dit, ça m'agace. Parce que je trouve qu'on a un métier où parce qu'on parle à des gens et qu'on a une mission d'information, on doit tout comprendre avant de l'expliquer. Donc voilà, c'est un métier aussi d'humilité, de modestie, de dire, si je ne comprends pas, je travaille plus. Moi je pense que le problème, c'est qu'on regarde trop longtemps les chaînes d'information. Je n'aimerais pas dire ça, mais moi j'aime bien regarder un quart d'heure, 20 minutes, une chaîne info, parce que c'est souvent bien fait, c'est très dynamique, il y a un bon ton, et on a l'assortisseur de l'information. Après je crois que le problème arrive quand vous dépassez la dose prescrite, c'est-à-dire que quand vous vous installez devant une chaîne info, je pense que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le moral, en plus c'est souvent très anxiogène, ce qui n'est pas le cas de BFM Business, c'est plutôt très optimiste, qui a toujours existé, mais contre lequel il faut lutter, a toujours été assez anxiogène. Et donc il faut le prendre à petite dose. Donc une chaîne info, ce n'est pas fait pour être regardé deux ou trois heures par jour. Par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont toujours ajoutées dans une chaîne info, très nocif, on devrait mettre une mention, regarder trop longtemps la télé, nuire à la santé. Donc c'est très bien, elles ont leur rôle d'information continue. Rappelez-vous, il y a une époque, il fallait attendre 20 heures pour avoir les informations, donc c'est très bien qu'on puisse le voir à tout moment, il ne faut pas en abuser.